Alors, M. Charles Syrois, fondateur de Télésystèmes et président d'Enablis. Ah bien, s'il y a quelqu'un qui croit à l'Afrique, c'est bien vous, M. Syrois. Parlez-le tout d'abord d'Enablis pour ceux qui ne le connaîtraient pas encore, Enablis. Alors, Enablis, c'est une initiative du G8 de 2002 qui s'est faite au Canada. Ça a été supporté par le gouvernement canadien et ça a été sous le leadership de ma famille. ou de ma compagnie familiale Télésystèmes et de la grande firme Accenture. Et essentiellement, c'est une organisation qui a pour but d'identifier, de développer et de financer des entrepreneurs. Non pas les entreprises, l'entrepreneur, la personne, dans les pays émergents, parce que l'entrepreneur est un créateur d'Enablis et l'Enablis, c'est le seul moyen de réduire la pauvreté de façon soutenable dans le monde. Et M. Syrois, ça grandit, ça grossit, ça? Oui, bien en fait, on a débuté en 2004 en Afrique du Sud et maintenant, on s'est étendu en Afrique de l'Est, on est au Kenya, en Tanzanie, en Rwanda, on est aussi en Afrique de l'Ouest, au Ghana. Et on a une tête de pont en Argentine pour l'Amérique du Sud. Et bientôt, bientôt, très bientôt, Sénégal et Mali vont s'additionner à la famille et peut-être la Colombie en Amérique du Sud. Alors l'Afrique, c'est votre voisin, enfin. Voisin? Bien, c'est quand même 20 heures d'avion qu'il faut se taper pour aller là-bas. Alors, comme voisin… Vous avez dit « aller au moins 30 fois », vous nous avez dit. Oui. Oui, bien… Parce qu'il faut y aller, il faut le voir. On ne peut pas implanter ça sans aller. Et on porte la responsabilité aussi que la chose fonctionne. Et puis, j'ai la passion de l'entrepreneuriat, des entrepreneurs. Je veux aller voir nos entrepreneurs. On en a 2400. Ah, je veux les voir. Alors, je vais leur parler une fois par année. Ils font des événements. On fait un petit discours. On fait une réception. Je leur parle. Ils me parlent de leurs problèmes. Ils m'amènent voir leur usine. Alors, j'adore ça. Et M. Chirois, où doit se situer le Canada dans cette émergence? Parce que tout ce dont on entend parler aujourd'hui, par fait, c'est l'émergence de l'Afrique. Le Canada doit se positionner, là, et rapidement. Oui, bien, en fait, l'Amérique, de façon générale, a laissé aller l'Afrique. Ce qu'on voit en Afrique, c'est la Chine, à l'heure actuelle. Mure à mure, en passant. La Chine, elle est présente dans tous les pays d'Afrique de façon très importante. L'Europe y est demeurée pour des raisons historiques et toujours très présentes. Les États-Unis sont en train de revenir avec une impulsion du président Obama. Mais chose curieuse, le président Bush était un grand partisan de l'Afrique. Mais le Canada, pour des raisons que j'ignore, on a fait un ralentissement il y a quelques années. Peut-être qu'on ne peut pas, vous dire, courir après toutes les opportunités. Il semble qu'on est plus orienté vers l'Amérique du Sud à l'heure actuelle. Mais l'Afrique, le Canada a fait un ralentissement comme pays. Mais il y a beaucoup de gens à faire en Afrique, principalement au niveau du secteur énergétique, du point de vue des richesses naturelles, des ressources. Alors, le Canada est là, mais vous avez parfaitement raison. Je suis convaincu que l'Afrique va connaître une croissance importante au cours des 20 prochaines années. Et je pense que le Canada, d'abord, on a une réputation exceptionnelle en Afrique. J'ai fait l'Afrique du Nord au Sud et les Canadiens, le Canada, il s'agit de prendre un taxi ou quoi que ce soit. Quand ils savent qu'on est Canadien, ils nous montrent l'école qu'on a financée. On a une réputation exceptionnelle en Afrique et on devrait en bénéficier et en prendre. Et en fait, s'assurer qu'on en prend partie de cette histoire-là. Jean-Croix, merci mille fois. Grave-les-y.